Cette vidéo présente la manière de créer un tableau à partir d'une matrice d'objets et d'accéder aux différentes données du tableau. A noter que la manière la plus utilisée pour remplir un tableau consiste à utiliser un modèle de données. Pour cela, une autre vidéo lui est entièrement dédiée. Le composant graphique permettant de créer un tableau est défini dans la classe JTable. La manière la plus simple de créer un tableau dans une interface graphique est d'utiliser un des constructeurs de JTable prenant directement en paramètre la matrice de données ainsi que la liste des titres de colonnes. Cela peut être fait soit au moyen de tableaux statiques d'objects, soit au moyen de vecteurs qui contiennent eux-mêmes les éléments sous forme d'objects. Chaque objet correspond alors à une cellule du tableau. L'exemple ci-dessous montre comment créer un tableau avec comme résultat l'étape de multiplication de 1 à 10. Pour cela, nous commençons par créer la matrice de données où chaque objet est de type integer et est initialisé avec le résultat de la multiplication. De même, nous créons le tableau correspondant au titre de chaque colonne. A partir de ces deux éléments, nous pouvons alors créer un objet de type JTable. Cet objet est ensuite ajouté dans un conteneur comme tout autre composant graphique. Dans notre cas, le tableau étant le seul élément de l'interface, il est ajouté directement au conteneur de la fenêtre. Dans le cas où le tableau de valeur serait trop grand, il est préférable de rajouter notre composant tableau dans un élément JScrollPane pour la gestion des parts de défilement. Enfin, notez que par défaut, le texte affiché dans la cellule sera celui renvoyé par la méthode ToString de l'object. Il est possible de personnaliser le rendu de la cellule en fonction de l'objet qui s'y trouve. Une vidéo spécifique au rendu des cellules est également proposée. Si vous souhaitez accéder à une colonne spécifique de votre tableau pour la paramétrer, il vous faudra accéder à l'objet de type TableColumn de la colonne en question. La classe TableColumn gère les différents attributs de la colonne, comme par exemple sa taille ou son rendu. Il est possible d'accéder aux objets TableColumn de la JTable de deux manières différentes. La première méthode consiste à utiliser la méthode GetColumn de la classe JTable. Dans ce cas-là, il vous faudra passer en paramètre de la méthode GetColumn l'objet correspondant au titre de la colonne. La méthode renverra alors la référence vers l'objet TableColumn de la colonne ayant ce titre comme en tête. La seconde façon d'y accéder consiste à passer par l'objet TableColumnModel, si vous avez accès à cet objet via la méthode GetColumnModel de la JTable. Une fois que vous avez obtenu la référence de l'objet de type TableColumnModel, vous pouvez accéder aux différents objets de type TableColumn au moyen de la méthode GetColumn. Attention, dans ce cas de figure, la méthode GetColumn prend en paramètre un entier correspondant à l'indice de la colonne à laquelle vous souhaitez accéder. Par défaut, toutes les cellules ont la même taille. Cependant, il est possible de modifier leur hauteur et leur longueur. Modifier la hauteur d'une ligne se fera directement au niveau de la JTable. Si vous souhaitez modifier une ligne en particulier, vous pouvez utiliser la méthode SetRowHeight qui prend en paramètre deux entiers. Le premier correspond à l'indice de la ligne à modifier et le second correspond à la hauteur en pixels que vous souhaitez donner à la ligne. Si vous souhaitez donner la même taille à toutes les lignes, vous pouvez utiliser la même méthode mais avec un seul entier en paramètre pour spécifier la hauteur en pixels à l'ordonnée. D'autre part, si vous souhaitez modifier la longueur d'une colonne, il vous faudra le faire à partir de l'objet TableColumn correspondant à la colonne à modifier. Vous pourrez alors modifier la longueur de la colonne au moyen de la méthode SetPreferedWeights à laquelle vous passerez en paramètre un entier correspondant à la longueur voulue en pixels. L'exemple ci-dessous vous montre la modification de la taille de deux colonnes et une ligne. La première instruction consiste à accéder à la colonne à modifier en passant par TableColumnModel puis en demandant d'accéder à la colonne se trouvant à l'indice 0. La longueur demandée est alors de 30 pixels. Dans le second cas, nous accédons directement à la colonne à partir de l'objet JTable en demandant la colonne ayant comme titre de colonne 5 et nous donnons une valeur de 150 pixels. Enfin, la troisième instruction consiste à modifier la hauteur de la ligne d'indice 3. Nous donnons alors à cette ligne une hauteur de 25 pixels. Généralement, lorsqu'un tableau est affiché sur une interface graphique, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner une ou plusieurs cellules du tableau. Lorsqu'un utilisateur clique sur une cellule, la ligne entière est mise en surveillance. Vous avez la possibilité de spécifier le type de sélection qui sera autorisé pour l'utilisateur au moyen de la méthode SetSelectionMode qui prend en paramètre un entier pour spécifier le mode souhaité. Les différents modes possibles sont définis sous forme de StaticFinalInt dans l'interface ListSelectionModele où trois valeurs sont possibles. SingleSelection, dans ce cas l'utilisateur pourra sélectionner une seule ligne à la fois. SingleIntervalSelection, pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un ensemble de lignes qui se suivent. MultipleIntervalSelection, où l'utilisateur pourra sélectionner toutes les lignes qu'il souhaite. Dans votre programme, vous avez la possibilité de connaître l'indice de ligne de la cellule sélectionnée au moyen de la méthode GetSelectedRow, qui renvoie l'indice de ligne de la cellule sélectionnée. Dans le cas de sélection multiple, la méthode GetSelectedRow vous renverra un tableau d'entier avec les indices de ligne de toutes les cellules sélectionnées. De la même manière, les méthodes GetSelectedColon vous renverront l'indice ou les indices de colonne de la cellule ou des cellules sélectionnées. Comme pour tout événement utilisateur sur une interface graphique en Javaswing, les sélections de l'utilisateur sur le tableau donnent lieu à des événements qu'il est possible d'écouter au moyen de listeners. Ainsi, à chaque sélection de l'utilisateur, un ou plusieurs objets de type ListSelectionEvent sont instanciés. Ils peuvent être écoutés au moyen du listener ListSelectionListener, qui a une seule méthode, ValueChange. Ce listener peut être utilisé pour nous avertir à chaque fois que l'utilisateur effectue la sélection d'une cellule sur une nouvelle ligne. Dans ce cas, il vous faudra associer votre listener à l'objet ListSelectionModel lui-même associé à la JTable. Vous pouvez accéder à la référence de cet objet au moyen de la méthode GetSelectionModel. De la même manière, vous pouvez associer votre listener à l'objet ListSelectionModel du TableColonModel de la JTable. Dans ce cas, la méthode ValueChange sera appelée à chaque fois que l'utilisateur effectuera la sélection d'une cellule sur une nouvelle colonne. Voici un exemple vous présentant l'utilisation des écouteurs pour les différentes sélections de l'utilisateur. Le premier listener sert à écouter les différents changements de lignes lors des sélections de l'utilisateur sur le tableau. A chaque fois que l'utilisateur sélectionnera une cellule sur une ligne différente de la précédente sélection, la méthode ValueChange sera appelée et affichera changement de ligne avec les coordonnées de la cellule sélectionnée. De la même manière, le second listener sert à écouter les différents changements de colonne lors des sélections de l'utilisateur sur le tableau. A chaque fois que l'utilisateur sélectionnera une cellule sur une colonne différente de la précédente sélection, la méthode ValueChange sera appelée et affichera changement de colonne avec les coordonnées de la cellule sélectionnée. A noter que si l'utilisateur sélectionne une cellule qui se trouve à la fois sur une nouvelle ligne et une nouvelle colonne, les deux méthodes seront appelées successivement. Enfin, vous remarquerez dans les deux méthodes un premier test sur la valeur de GetValueIsAdjusting qui est une méthode de l'objet de type LeastSelectionEvent passée en paramètres. Lors d'une sélection, une suite d'événements peut se produire. Par exemple, une sélection au moyen de la souris produira deux événements. Un pour la pression sur le bouton de la souris et un autre au moment du relâchement du bouton. La méthode GetValueIsAdjusting renverra faux pour le dernier événement de la série et vrai pour tous les autres. Elle renverra faux s'il n'y a qu'un seul événement dans la série. Si vous souhaitez vous assurer d'effectuer qu'un seul traitement par nouvelle sélection, il est donc préférable de filtrer les événements recueillis pour n'utiliser que les événements pour lesquels la méthode GetValueIsAdjusting renvoie faux. Cette vidéo sur la création simple de tableaux et leur utilisation est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.com